Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On dit souvent que c'est difficile d'entrer à l'RTB et vous, vous avez fait l'IAD, je crois. Oui, j'ai fait l'IAD, oui. Et puis vous avez rencontré, dans vos profs, dans les dernières années, Manu Bonmaria. Non, seulement moi, non, je n'ai pas rencontré. Vous avez été son assistant. Non, je l'ai engagé. Ah, vous l'avez engagé en tant qu'étudiant collectif. Oui, oui, parce qu'on a fait en 68, et ensuite, en 68, on a viré tous les profs, et on a décidé, enfin, on a voté une co-gestion de 5 profs et 5 étudiants. Et donc, j'ai été parmi les 5 étudiants. Et donc, moi, je voulais faire la caméra en reportage. Je ne voulais surtout pas faire la fiction. Ah oui. Donc, on m'a dit, ah oui, moi, ça, il y a Roger Beckmans à l'époque, mais il ne voudra pas. Et donc, il y a Manu Bonmaria. Et donc, un jour, on s'est trouvé... Ben, il n'était pas très âgé. Ah non, il n'était pas plus vieux que moi, Manu, il y a 4-3 minutes plus que moi, en fait. Et donc, un jour, on s'est trouvé un lundi matin à l'Iadé, là-bas, en Nuttervure, et en fait, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Écoute, moi, je lui ai dit, moi, je vais aller travailler, quoi. Donc, bien avec moi, il m'a dit, et l'après-midi, on était en reportage, quoi. Alors, qu'est-ce que Manu avait fait l'IEX, donc un tourné à l'époque, qui n'était pas une très bonne école. Donc, c'est la technique, il ne connaissait pas très bien, et que moi, je connaissais déjà. Donc, en fait, j'étais sur la 6-3 pendant 7 ans, et puis voilà, quoi. Vous avez vu le film de Manu, que sa fille a fait. C'est aussi candidat. Et moi, personnellement, pour Magritte, j'aurais voté pour elle. Oui, pour ça. Voilà, en plus, césarisé. Oui, césarisé, oui. C'est vraiment l'Oréan. Non, non, j'étais fâché contre le producteur, parce qu'il ne nous avait pas asqué aux Oscars, en fait. C'est jamais, oui, oui, c'est vrai. Ah oui, quand on voit l'état de documentaire aux Etats-Unis, on avait... Oui, c'est compliqué. Oui, justement, documentaire, fiction, vous avez opté... Oui, documentaire, clairement. Pour le documentaire. Oui, oui, moi, la fiction, j'aime beaucoup la voir, mais la faire, ça ne m'intéresse pas. D'abord, il faut se taper les comédiens et les comédiennes, c'est insupportable. Ben, d'abord... Des égos, parfois, sur les mentionnés. Si vous avez deux filles sur le plateau, c'est la merde, quoi. Et en plus, en documentaire, c'est que ce que vous rencontrez est quand même beaucoup plus intéressant, dans le quotidien, c'est vachement plus riche à travailler. Et puis, on voit des situations, souvent, on se dit quand même, nous, dans des situations qu'on rencontre, en fiction, ça n'existerait pas, ça ne marcherait pas, quoi. Personne ne peut inventer ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film qu'on a fait à quatre gruées une quinzaine d'années. Oui, le frit, le juge de la salle, c'était... Je pensais que quand même... Réalisation divinée, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, on tombe sur un type qui dit, c'est peut-être moi, je me souviens un peu, j'ai peut-être tué. Oui, oui. Souvenez-vous. Et en fait, il est disculpé à cause d'une frite dans le banc alimentaire de la victime. De lui, le pesteur de la frite. Parce que ça ne correspondait pas auquel... Vous imaginez ça d'une fiction, quoi. Vous écrivez ça, on vous en voit, vous fumez la moquette, quoi. C'est un peu comme dans le film ici, où on va rechercher les poubelles pour les préservatifs, etc. Oui, oui, tout à fait. Ou le témoignage de la faim. Oui, oui, oui. Et quand même, la femme qui vous dit, face caméra, oui, j'ai tué mon enfant, mais c'est normal, il était arrêté par le gars. C'est quand même très dur. Oui, il faut les s'enverser. Oui, c'est très dur. Je me demande d'ailleurs si justement l'attitude de la juge, qui est justement de mettre de l'humour dans les choses, humour noir, parfois, souvent, mais ça permet de désamorcer, parce que c'est très dur d'avoir quelqu'un qui vous dit, j'ai tué mon enfant. Oui, mais enfin, c'est son métier aussi, c'est un peu comme les chirurgiens aussi, vous avez des médecins ensemble, vous les mettez à taille, ils vont commencer à parler de la mort, quoi. Parce que, parce que, il faut, quand on touche la mort, au quotidien comme ça, si vous commencez par décaler, vous ne tenez pas le coup. En fait, moi, avant de faire Strictive, j'ai quand même fait beaucoup de trucs de reportage à l'extérieur, donc j'ai quand même passé mon temps à marcher sur des cadavres, s'ils reçoivent vos trucs... Dans « Fais divers », par exemple ? Oui, notamment, non, dans « Asuivre », dans « Asuivre », « Asuivre », c'était pas tellement à l'étranger, c'était aussi en Belgique, et c'était pas tellement violent, mais pour « Asuivre », quand même, j'ai quand même fait quelques trucs. Mais cette liberté de ton que vous avez pu acquérir avec Marco Lametsch, quand vous avez créé Strictive, c'était déjà, il fallait le faire accepter, et puis il durait dix ans, quand même. Oui, non, parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous devez vous en souvenir, on avait fait des trucs qui s'appelaient notamment « Les Russes à Takaloub », sur l'armée belge. Vous vous souvenez de ça ? Oui, oui. Donc, il avait fait le tour du monde à l'époque, on avait fait un tour sur la marocainterie d'Avaux, aussi. Oui, marocainterie d'Avaux, et donc, on avait quand même fait des trucs pour « Asuivre », avec Marco, qui s'est donné un peu ce ton-là, quoi. Et comme on avait quand même pas mal de prix à l'époque, donc, c'est vrai que, comment ça s'est passé ? Moi, j'en avais déjà mal, parce qu'en 82, on faisait en Turquie le même reportage que j'avais fait en 94 à T, etc. C'était la même situation, donc, il y avait des trucs. Et moi, je me dis, écoute, j'en avais mal, parce qu'en fait, c'est un peu toujours la même chose. Et j'avais dit à Marco, écoute, mon vieux, moi, je ne pars plus, on reste chez nous, on fait des trucs. Et on avait fait des études, on avait pris des études d'audience, comme ça, et donc, à suivre, à l'époque, faisait 11%. Et le public d'Asuivre avait 50 ans. Et d'année en année, ça diminuait de 1%, et ça augmentait de 5 ans. Donc, on s'est dit, dans 10 ans, on a 0 degré, on n'a plus que des centenaires. Donc, on a écrit un truc, on a remis à la direction, qui n'y croyait pas trop, parce qu'on est comme le monde de zonot, il faut bien dire. Et puis, voilà, on a un prix, et puis, bon, voilà, et puis, il nous dit, et puis, à un moment, ça traînait encore, et puis, à un deuxième prix, à ce moment-là, ils nous ont donné l'argent pour faire deux numéros pilotes, comme on appelle ça. Tout en nous disant, il faut faire des numéros pilotes, mais vous devez continuer à travailler pour rassurer. Donc, on a fait, oui, donc, c'est la télé, quoi. On a beaucoup bossé. Oui, 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 vraiment, on a des fonctionnaires, on a bien fonctionné. Et donc, on a fait, je ne sais pas si vous voulez, un truc qu'il s'appelle « Faut pas pronger ». C'était sur deux, c'était un très bon film, qui nous fut ressorti, d'ailleurs, parce que c'était deux jeunes toxicos, qu'on a suivis pendant 18 mois, qui, à la fin, sont mortes, à la fin, on avait deux cadavres. Et donc, pendant la journée, on faisait les stripteases, les essais de stripteases, et pendant la nuit, on faisait les trucs. Et puis, en fait, la direction n'y croyait pas toujours, et puis, en fait, on a diffusé les deux premiers, ces deux pilotes-là, avec le générique de la suivre, et puis le générique de la facilité de l'héréditude, et en fait, ça a marché tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et en fait, ce n'est pas qu'on était géniaux, c'est qu'à mon avis, il y avait un manque. Il y avait une espèce de manque qu'on ressentait, d'ailleurs, de ce genre de... Et je crois que ce manque, pour l'instant, et je crois que ça fait le succès de les juges ici, ce manque se retrouve maintenant. Et 30 ans plus tard, moi, j'ai quand même été surpris, je me bagarre quand même, depuis un an maintenant, dans un petit vagrage, que ce soit ici en Belgique ou au fin fond de la France, en France, je me bagarre dans un truc, et tout le monde me dit, scriptiste, 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 quoi. J'ai quand même des gens qui viennent pleurer dans mes bras. Mais je vais vous dire, j'ai vu... En me disant, comme tu fais mon scriptiste camp, quoi. J'ai vu une émission TV, où Jean-Michel Rives, le maître de théâtre, faisait allusion à ce qui... Oui, oui, oui. En disant que cette irrévérence, il n'y avait plus. Oui, 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 bien sûr. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que les tuches, que le réservatoire des tuches était inspiré de scriptiste. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas dire. Donc voilà, et ça a fonctionné, je crois qu'on n'était pas des génies, mais je crois qu'on s'en faisait assez, il y a du temps, comme ça. Et que voilà, quoi. Vous parliez du travail nécessaire, mais vous travaillez beaucoup, vos sujets, beaucoup longtemps. Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que le film aussi, le temps de préparation, et le temps de tournoi... Oui, oui, on a 80 jours de tournage ici, quand même, étalé sur 3 ans et demi, quand même. Et donc voilà, quand même 5 mois de montage, il y a du goût, quoi. Ça aide à ce que les gens se lâchent plus facilement, vous pensez ? Ils oublient la caméra ? Oui, ça c'est autre chose. Ils peuvent les oublier très vite. Il faut simplement que les gens que vous filmez, ce qu'ils vivent est plus important que votre présence. Ça marche toujours. C'est la théorie de la caméra chaud, de la caméra froide. C'est vraiment... Ce n'est pas la caméra qui doit faire l'événement, c'est le sujet, quoi. Ici, les clients, comme on l'appelle, en fait, leur problème, est-ce que je vais en prison ou pas ? C'est ça ? C'est plus important pour eux que... Que d'être fumé. Que d'être fumé, voilà, quoi. Et puis ça marche comme ça, en fait. Très petit, ça a toujours marché comme ça. Donc c'est plus important ce que les gens vivent, mais nous, on doit savoir ce qu'ils vivent, et que les choses vont se passer une fois, et qu'on va être là à ce moment-là, quoi. Donc il y a eu beaucoup de préparation avant, quand même. Strip-tee, ça donne beaucoup de travail, beaucoup de travail, quand même. Vous aviez du temps, alors. On vous connaissait du temps pour préparer les choses. Oui, enfin, c'est moi qui devais gérer ça. Je devais le truc, c'est-à-dire qu'il y avait comme de l'argent derrière. Le temps, c'est de l'argent, quoi. Donc je vais quand même gérer. Il faut quand même bien vous dire, alors un truc, quand même, c'est qu'en 2011, quand moi, j'ai quitté la télé, j'avais le même budget qu'en 85. Ah oui, oui. Donc vous imaginez. C'est pour ça qu'en fait, on est allé en France. À ce moment-là, on n'aurait plus d'argent, on faisait un échange de sujets, et on trouvait des trucs comme ça, autrement, le budget soit même. RTB, il n'y a pas d'argent. Moi, je suis rentré à RTB, il n'y avait pas d'argent. J'ai été payé sur les clics au déclairage, au départ. Il n'y avait pas d'argent. Je n'ai jamais eu d'argent, quoi. Je n'ai jamais eu d'argent. Il faut se démerder, il faut se démerder. Toujours maintenant, ils ne donnent pas d'argent. Si vous savez ce qu'ils ont mis comme argent sur ce truc-là, c'est dérisoire. Ici, ça a été produit de manière plus indépendante. Oui, c'est un producteur français qui est venu trouver en disant... Oui, oui, oui. Qui est venu trouver en disant... Il savait que j'étais à mes retraites et que l'émission était finie. Ah, oui. Et que donc... Il y a une trouvée en disant, tu as pas un différent truc pour le cinéma. Je lui ai dit, pourquoi pas ? Et puis, voilà, quoi. Et puis, il a trouvé l'argent. Et puis, il a fait le tour de France 3. Il y a Canapus France. Il y a Bithy Vici. Il y a Orange. Il y a un peu RTBF, quoi. Et la confiance de la juge, c'est une confiance qui date, puisqu'elle était déjà là il y a 10 ans. Oui, mais enfin, la confiance... Il faut quand même le truc. Quand même, au départ, elle traînait quand même les pieds. Mais quand on met le pied dans la porte, c'est difficile de faire partie, quoi. Mais maintenant, elle est ravie, tout à l'heure. Mais pour vous dire, vous faisiez allusion à l'infanticide, elle refusait. Et donc, on a dit, non, non, on le fait, on le fait, on discute après, on filme, et puis on discute après. Et puis, ça s'est passé. C'était évident qu'une discussion, elle n'avait plus lieu. C'était évident qu'il allait faire. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez enlevées, parce que les personnes ne souhaitaient pas... Oui, oui, enfin, c'est pas ça. Moi, je ne l'aurais pas enlevé, mais c'est le producteur qui avait peur. Il faut vous dire qu'en France, il y a la classification 12 ans, 16 ans. Donc, si on n'avait pas cette classification-là, ça aurait été interdit au moins de 16 ans, on était mort, quoi. Parce que le film, à ce moment-là, les films ne marchent pas. Donc, j'ai enlevé une 50, 40 secondes pour éviter ça. Je ne vous dirai pas laquelle, mais quand on prend la caméra, je vous dirai. Ce qui est quand même fou, c'est que sa hiérarchie était contre. Lui, il a amodissé des choses. Et puis, finalement, elle n'était pas contre au départ. Non, non, non. La hiérarchie n'était pas contre. Il y a un type, c'est tout. Le type, il se fait ratiboiser. C'est même pas ça. Tous ses collègues en disant, c'est cingré, quoi. Moi, j'avais déjà des trucs, des séquences. En fait, il y avait quand même beaucoup de casserole à son truc. Ah oui, il y avait d'autres choses. Et c'est la dernière chose. En fait, il y a été une maladresse. C'était la goutte d'eau. Oui, oui, la goutte d'eau. C'était une maladresse stérine. Sur ça, les autres, la hiérarchie. D'ailleurs, au César, un substitut de protégeant qui est venu avec nous, en fait. Ah oui, oui. Qui est venu. Ah, il était là. On est devenu copains. On est devenu copains. On se connaît, on va bouffer ensemble. Ben oui, vous avez remercié la justice. Oui, bien sûr. Et ce n'était pas de l'ironie. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Ils ont été, comme RTB, je vous dirais, ils ont été formidables. Ils ont laissé. Alors, pour avoir des autorisations, parce qu'ils sont nombreux, ça a pris un certain temps, sinon un temps certain, parce qu'il faut les convaincre quand même. Mais une fois d'être convaincu, aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. J'ai été formidable. Est-ce que vous pensez qu'un film comme ça peut faire changer les mentalités ? Moi, je crois qu'aucun film ne peut faire changer les mentalités. Non, mais contribuer peut-être, non ? Je ne crois pas. Je ne crois pas au cinéma qui fait changer les mentalités. Parce que l'image de la justice, par exemple, elle a peut-être un côté beaucoup plus humain à travers des... Oui, je crois. Alors, on se dit, la question que l'on pose, surtout en France, est-ce que tous les juges belges sont comme ça ? Ah oui. C'est quand même difficile à dire oui, quand même. Donc, voilà, quoi. La justice, les juges, ils sont comme nous tous, quoi. Il y a des bons, des mauvais, des caractériels, des gentils, des méchants, des sadiques, des masochistes. Voilà, quoi, c'est la vie, quoi. Elle est comme ça, elle est comme ça, quoi. Oui, il y a toujours. Peut-être qu'il a envie de vous dire quelque chose. Oui, quand il vous dit quelque chose. C'est vrai que j'ai un peu l'expérience de ce genre de choses. Alors, j'adore, moi, quand une partie de la salle adore et quand une autre partie de la salle déteste et qui commence à s'engueuler avec mon milieu. J'adore. Et maintenant, je vais manger parce que la guéphine, je l'ai déjà vue. Donc, voilà. Bonne soirée. Applaudissements N'ayez pas peur, hein. Merci. Applaudissements Merci.